Alors, bonjour tout le monde, merci d'être présente aujourd'hui. Je suis Isabelle Caron, directrice marketing chez Groupe Conseillera, et bienvenue à notre webinaire d'aujourd'hui, les nouveautés de l'heure sur Microsoft Dynamics 365 Business Central. Alors, comme à l'habitude, en entrée de jeu, je vous transmets quelques informations techniques. Vous êtes actuellement en sourdine pour assurer la fluidité de notre webinaire. On vous invite aussi à poser vos questions dans la section questions qui est à droite. Elles vont être vues seulement par les conférenciers, puis on va y répondre à la fin du webinaire. L'événement est enregistré, donc d'ici une semaine, vous allez recevoir l'enregistrement, la présentation de PowerPoint, puis un question-réponse. On vous conseille aussi de fermer vos autres applications, si vous avez autre chose d'ouvert sur votre bureau, pour assurer la meilleure connexion possible. Alors, sans plus tarder, je vous présente notre conférencier principal aujourd'hui, Jacques Valdic, architecte de solutions principales chez nous, chez ERA, architecte de solutions principales Microsoft, responsable de la base installée, avec 19 ans d'expérience en ERP, et 16 ans avec Dynamics Nav Business Central. Donc, Jacques, c'est à toi. Merci, Isabelle. Je pense que je vais enlever la mention 19 ans d'expérience, ça ne me réunit pas. Donc, bonjour à tous. Aujourd'hui, on va discuter de la nouvelle version de Business Central, qui est disponible en fait depuis quelques semaines. Il y a à peine deux ou trois semaines, on était, moi et trois de mes collègues, à Direction. Donc, Direction North America, qui est un événement annuel pour les partenaires Business Central, où est-ce que Microsoft présente entre autres les nouveautés et plein d'autres choses au niveau du produit Business Central. Il y avait plus de 885 participants cette année. Donc, sans plus tarder, Business Central, on parle de deux relâches annuels. Donc, pour les plus anciens qui étaient sur Dynamics, en fait, qui sont encore sur Dynamics Nav, de l'époque où est-ce qu'on avait une relâche à tous les trois, quatre ans, ça a beaucoup changé et c'est excellent parce qu'à chaque fonctionnalité, il y a des nouvelles choses. Donc, Wave 1, Wave 2, donc on parle de Wave 1 fin avril, début mai, donc ce qui vient d'être relâché. On a aussi la deuxième vague, Wave 2, qui, elle, est disponible à partir de fin septembre, début octobre. En passant, les slides vont vous être partagés et dans la diapositive, il y a le lien qui mène à l'information. Donc, tout ça est public d'avance. Donc, vous savez déjà des mois à l'avance, qu'est-ce qu'il va y avoir dans les nouvelles, une bonne partie de ce qu'il va y avoir dans les nouvelles fonctionnalités, les nouvelles relâches. En passant, Wave 1, Wave 2 s'applique autant on-premise, donc installé chez vous sur Azure, que hébergé par Microsoft, ce qu'on appelle communément en mode SaaS. Autre chose que je veux vous parler, c'est un site qui s'appelle Microsoft Ideas. Donc, c'est un site où est-ce que pour Business Central, entre autres, vous êtes en mesure d'aller comme utilisateur et aller mettre vos idées sur comment Microsoft pourrait améliorer le produit. Et je vous rassure, ce n'est pas une légende urbaine dans le sens que l'an passé, il y a plus de 20 % des demandes des utilisateurs qui ont été livrées dans le produit. Donc, la façon que ça fonctionne, vous allez sur le site, vous, premièrement, vous regardez si votre idée a déjà été soumise, sinon vous la soumettez. Et c'est les gens, donc les utilisateurs finaux et les partenaires, donc M. et Mme Tout-le-Monde, qui peut aller voter sur les fonctionnalités. Il y a vraiment du feedback de Microsoft à ce niveau-là. Donc, c'est intéressant d'aller voir le site, ça va vous permettre de voir un peu ce qui s'en vient et ce qui a été proposé pour pouvoir ajouter votre grain de sel. Je mentionnais tout à l'heure, il y a un site où est-ce que les relâches sont publiés. Donc, à chaque relâche, vous voyez ici, il y a une colonne « Public Preview », « General Availability ». Donc, Microsoft publie d'avance qu'est-ce qui va être relâché dans les prochaines versions. Donc, vous allez pouvoir aller sur le site, le mettre en favori, en bookmark, pour pouvoir voir, entre autres, par exemple, le Wave 2 qui, normalement, quelque part en juillet ou au plus tard, il va commencer à y avoir des choses de publiés. Et c'est un site qui est dynamique. Vous voyez, par exemple, ici, vous voyez « Auto Accept Transaction for Intercompany Journal ». Donc, c'est une fonctionnalité qui est disponible depuis le 4 février en preview, mais qui va l'être officiellement en avril 2022. Donc, c'est un site super intéressant. Gardez-le dans vos favoris. Bon, maintenant, d'un point de vue système, vous êtes un utilisateur, un client actuel de Business Central. Vous voulez upgrader, faire une mise à jour vers Business Central. Ce que j'ai ici, c'est mon environnement en SaaS, donc mon environnement hébergé. Vous êtes toujours en mesure de voir la version actuelle et la version qui s'en vient. Et pour la version actuelle, qui est la version 20, la date butoir pour faire la mise à jour est le 19 juin. Donc, c'est possible de planifier les mises à jour dans le temps. Donc, soit un vendredi pour pouvoir faire quelques tests pendant la fin de semaine. Donc, soit vous le faites vous-même ou on va voir un petit peu plus tard. Nous, on est en mesure de vous supporter de ce côté-là. Donc, 19 juin 2022, vous allez recevoir un courriel de Microsoft qui va vous aviser que la mise à jour est planifiée. Donc, vous allez pouvoir ici, dans votre Business Central, quand vous cliquez sur la petite guère, la petite roue et que vous allez dans Admin, c'est l'écran que vous allez voir. Donc, pour chacun des environnements, vous êtes en mesure de planifier une date différente. Maintenant, dans Business Central, il y a un événement qui existe, que peu de gens connaissent, qui s'appelle gestion des fonctionnalités. Donc, vous allez retrouver ici, beaucoup de nouvelles fonctionnalités qui sont annoncées, soit dans la relâche de 2021 Wave 2, c'est-à-dire la relâche précédente, ou la relâche actuelle de 2022 Wave 1. Donc, vous allez pouvoir ici activer des fonctionnalités ou non. Par exemple, la nouvelle fonctionnalité de gestion des prix de vente, bien, par défaut, elle va être à jour pour tout le monde. Elle va être mise à jour au deuxième trimestre 2023, mais vous allez pouvoir déjà ici d'emblée l'activer. Donc, il y a une foule de fonctionnalités que vous pouvez activer ici. Ce n'est pas toutes les fonctionnalités du Wave 1, mais la plupart qui ont un impact quelconque, vous allez pouvoir venir ici et l'activer. La meilleure pratique, c'est, assurez-vous d'avoir une certaine sécurité sur cet écran-là pour éviter que n'importe quel utilisateur puisse venir ici et faire la mise à jour. Dans certains cas, vous ne pouvez pas faire un rollback, c'est-à-dire de revenir en arrière. Donc, c'est quand même important. Donc, cet écran-là, gestion des fonctionnalités, est disponible, était là aussi dans la version 19. Donc, vous allez pouvoir venir ici activer des fonctionnalités. Maintenant, et en passant, aujourd'hui, c'est une présentation de seulement 30 minutes. C'est très exécutif. Donc, on ne passera pas en détail toutes les fonctionnalités, les changements qui ont été faits parce qu'on aurait pu prendre deux heures pour tout ça. On a, par contre, highlighté certains points qui, pour la plupart de nos clients, sont intéressants. Le premier, le connecteur Shopify. Donc, je vous dirais que dans les derniers mois, dans la dernière année, on entend beaucoup parler d'e-commerce. On a beaucoup de clients qui veulent aller vers l'e-commerce. On a beaucoup de clients aussi qui utilisent Shopify. Donc, anciennement, c'est un connecteur externe, ThinkCity, qu'on prenait. Donc, à partir du mois de mai cette année, il va y avoir un connecteur Shopify d'intégrer dans Business Central. Donc, ce n'est pas une certaine partie. C'est vraiment à l'intérieur de Business Central qu'il va y avoir le connecteur à Shopify. Comme vous pouvez voir, ça va gérer plusieurs outils. Ça va être bidirectionnel d'un point de vue produit. Donc, vous allez créer vos produits à un seul endroit. Même chose pour les clients et les commandes de Shopify vont pouvoir s'importer directement dans Business Central. Donc, c'est vraiment intéressant comme fonctionnalité. Pardon. Désolé. Donc, Shopify qui est un produit très, très utilisé. Ensuite, au niveau de l'aide. Donc, ce que j'ai à gauche, c'est l'aide dans la version 19. Vous pouvez voir que c'était un peu léger. Il y avait beaucoup de place à l'amélioration. Donc, dans la version 20, que vous pouvez voir à droite, on a beaucoup plus d'informations dans le même écran. Il est très, très utile. Donc, on va un peu moins chercher pour ce qui est de l'aide. Donc, c'est le fameux petit point d'interrogation dans la barre du haut qui va vous permettre d'y avoir accès rapidement. Aussi, le partage d'informations. Bon, ceux qui utilisent Business Central, vous savez que Microsoft, depuis quelques années, met beaucoup d'emphase sur l'intégration avec les autres produits Microsoft. Donc, le premier à gauche, c'est dans tous les écrans de Business Central. Bon, on est habitué à ouvrir dans Excel, modifier dans Excel. Dans la version 19, Microsoft a ajouté la fonctionnalité Teams. Donc, à partir d'un écran, on pouvait facilement partager directement dans Teams. C'est ce que j'ai ici au milieu. Donc, je peux partager, par exemple, dans le cas présent, un produit de Business Central directement dans Teams. Bien, Microsoft a encore bonifié l'intégration à Teams. Donc, je peux voir partager plein d'informations dans Teams. Il y a une application Business Central que vous ajoutez dans Teams qui fait en sorte que vous allez pouvoir, par exemple, chercher vos clients directement dans Teams. Donc, Microsoft met beaucoup d'emphase là-dessus. Il y a aussi la fonctionnalité copier le lien qui a été à suivre. Anciennement, lorsque j'allais dans la barre d'adresse que je copiais et, par exemple, que je le collais dans Teams, c'était une adresse bête et méchante. Par contre, maintenant, si je suis, par exemple, dans le Mountain Bike Rad Rover 5 et que je fais copier le lien, si je le colle dans Teams, dans Word, bien, la description du lien va contenir ce qu'il y a ici, le fish article, Mountain Bike. Donc, c'est beaucoup plus convivial et ça va permettre de facilement copier n'importe quelle page de Business Central parce que le lien, en fait, l'adresse web en haut contient toute l'information relative à la page dans laquelle vous êtes. Donc, si vous êtes dans le produit Rad Rover, vous copiez l'adresse et l'autre personne qui va cliquer dessus, ça va l'apporter dans la page Rad Rover. Aussi, ce qui est nouveau dans la version 20, la possibilité de partager un fichier avec OneDrive directement à partir de Business Central. Donc, dans le cas présent, moi, c'est un PDF, vous voyez une Voice 3181. Mais si, par exemple, j'avais attaché un fichier AutoCAD qui est plus lourd, bien, je pourrais directement à partir d'ici partager mon fichier directement aux gens concernés. Donc, encore une fois, l'intégration avec Excel, j'en profite pour faire une parenthèse. J'ai évité de parler aujourd'hui de Dataverse. Je vous invite fortement à vous renseigner sur le Power Platform, Power BI, Power Automate, Power Apps. En dessous de tout ça, il y a le Dataverse qui est une immense base de données où les produits se partagent de l'information. Business Central fait partie de ça aussi. Donc, Microsoft travaille très fort là-dessus. Bon, je ne voulais pas en parler, mais finalement, j'en ai parlé. C'est quand même. Les rapports Excel, on a depuis quelques années les fameux rapports Word qu'on avait. Bien, maintenant, dorénavant, à partir de chacun des rapports, ce que vous faites imprimer, bien, quand vous allez cliquer sur « Envoyer vers », bien, vous avez l'option soit d'envoyer seulement l'information, donc les données brutes dans Excel. Et vous allez aussi avoir le choix d'aller créer votre layout directement dans Excel et ensuite l'importer dans Business Central. Donc, c'est hyper intéressant parce que ce n'est pas nécessairement tous les formulaires qui sont faits pour être bâtis dans Word. Donc, on va pouvoir, par exemple, une liste de bombes, une recette d'un bombes de travail, bien, je pourrais monter le layout dans Excel et l'importer directement dans Business Central. Je continue. Module projet. On a quand même certains clients qui utilisent le module projet. On va s'avouer qu'il a manqué un peu d'amour dans les dernières années. Mais dans la version 20, Microsoft a ajouté, entre autres, le fameux « Sell-to » et le « Ship-to » dans le projet, ce qui est hyper intéressant. Et en plus de ça, a intégré le « Pick » d'inventaire et le « Pick » d'entrepôt, donc les fameux « Inventory Pick » ou « Warehouse Pick » qui sont maintenant intégrés dans le projet. Donc, ça permet, ça apporte beaucoup de fonctionnalités au module projet qu'on entendait parler depuis des années. Donc, Microsoft a ajouté ces choses-là dans la version 20, de même que Microsoft a bonifié, en fait, la feuille de temps sur les appareils mobiles aussi. Consolidation client-fournisseur, c'en est un autre que j'ai entendu parler dans les dernières années à maintes reprises. Maintenant, on va pouvoir, par exemple, à partir d'un client, créer un fournisseur. Et dans les cas présents, à partir de la fiche client, je suis capable de voir la balance de mon fournisseur. Et dans le journal de paiement, il y a même une fonctionnalité où est-ce que je peux faire un « netting » entre mes clients et mes fournisseurs. Ajouté les variantes. Donc, ceux qui utilisent le domaine « Forecast », la gestion des prévisions, il y a maintenant la possibilité de faire des prévisions par localisation ou par variante, et ou par variante. En ce moment, on filtrait par localisation, on en ferait nos quantités. Donc, maintenant, remarquez qu'il y a la colonne « Location Code » qui est là, « Variant Code » qui est là aussi. Donc, c'est une autre chose intéressante. La scène que j'ai présentement, c'est quelque chose de hyper simple, mais hyper frustrant pour les gens dans Business Central. Anciennement, si je voulais relâcher quatre commandes, c'était une à fois. Et maintenant, on peut faire un « multi-select », donc sélectionner plusieurs lignes, faire relâcher et ouvrir, et ça, c'est dans toutes les listes de Business Central. Donc, ça, c'est une chose qui va certainement améliorer la productivité. Aussi, analyse de performance. J'ai parlé tout à l'heure de l'aide, donc quand on fait, on prend en l'aide, vous remarquerez dans « Aide et support », en bas, il va y avoir analyse de performance. Ça, ce que ça permet de faire, c'est, vous voyez là comme un enregistreur. Donc, vous allez dans « Analyse de performance », vous faites le bouton « Play ». Et par exemple, dans votre commande « BIAN », vous avez installé deux, trois extensions, puis il me semble que c'est plus lent depuis ce temps-là. Bien, vous n'avez pas, avant même de placer un appel de support, vous pouvez venir ici dans « Analyse de performance », vous allez faire « Play ». Vous allez retourner, c'est un autre fenêtre qui s'ouvre. Vous allez retourner dans « Business Central », dans la commande « Client », et vous allez refaire, par exemple, ouvrir la commande, changer les dates, relâcher. Ensuite, vous retournez dans l'écran, vous faites « Stop », et ce que vous voyez ici à droite, c'est vraiment l'analyse de qu'est-ce qui a demandé le plus d'efforts. Dans le cas présent, vous voyez, c'est le « Base Application » qui est « Business Central » en fait. Et si il y a d'autres add-ons, bien, vous allez les voir ici, et vous allez voir aussi, par objet, qu'est-ce qui a pris plus de temps. Donc, ça, c'est hyper pratique, autant pour nous, les partenaires, que vous, comme client. Ça vous permet, justement, de faire un certain troubleshooting dans des écrans qui, par exemple, soudainement, sont devenus un peu plus lents. Les fameuses dimensions dans les emplacements, ça, c'est une autre chose qu'on a entendu parler à mes lunes reprises. Donc, ça a été ajouté dans la version 20. Il y a, donc, dimension sur-emplacement, c'est quelque chose qui fait partie de la version 20. Il est déjà midi et 20. Vous allez recevoir les slides avec les liens. Je dirais qu'il y a au moins 60 points que vous allez pouvoir consulter. Ils sont relativement bien détaillés. Mais il y a aussi, je voulais vous parler du fameux AppSource. AppSource, c'est un marketplace pour Business Central, essentiellement pour Business Central en mode hébergé. Je vous invite à aller voir. Il y a plus de 2000 applications sur AppSource. Il y a vraiment beaucoup de partenaires qui ont publié des applications. Donc, c'est quelque chose que vous pouvez aller voir. Mais encore une fois, dans les meilleures pratiques, dans votre entreprise, définissez une personne qui est normalement l'analyse d'affaires ou le gestionnaire de projets qui va avoir accès aux extensions dans Business Central pour éviter que, comme j'ai vu dans certains, dans un cas particulier où est-ce qu'il y avait 28 extensions, pour éviter justement de publier plein d'extensions. Parce que c'est bon de savoir que les extensions, c'est partenaire. Donc, c'est par environnement, pas partenaire, par environnement. Donc, vous allez pouvoir, si vous déployez sur un environnement qui a quatre compagnies dedans, les quatre compagnies vont avoir l'extension. Donc, c'est à utiliser avec modération. Si vous n'êtes pas certain d'une extension ou de quelle extension utiliser, faites-nous ça. On a quand même une bonne expérience de ce côté-là et on va être en mesure de vous supporter. Aussi, d'un point de vue mise à jour, bon, on a vu qu'il y a deux mises à jour par année. Oui, en mode SaaS, c'est plus simple de passer d'une version à l'autre qu'en mode on-premise, c'est-à-dire installée chez vous. Par contre, il y a quand même un minimum d'effort à faire, essentiellement lorsque vous avez des extensions, lorsque vous avez des extensions propres à votre environnement. Donc, il faut rendre en considération ces choses-là lorsqu'il y a les différentes relâches. Donc, Web1, Web2. Et encore une fois, comme je mentionnais tout à l'heure, vous allez avoir la présentation qui va vous être envoyée. Une question qui est demandée, c'est parmi toutes les fonctionnalités de Business Central Web1 2022, est-ce qu'elles sont toutes disponibles pour une version on-premise? La réponse est presque. La plupart le sont. Celles qui ne le sont pas, ça va être indiqué sur le site que je vous parlais tout à l'heure quand vous allez aller sur le site. Vous allez voir, c'est indiqué non disponible pour on-premise. Donc, il y a peu de fonctionnalités. C'est surtout les intégrations, je vous dirais, avec Teams qui sont un peu plus compliquées quand on est on-premise. Excellent. Alors, Jacques, est-ce que ça fait le tour des questions pour l'instant? Oui, tout à fait. Les autres ont été répondus pendant la présentation. Génial, génial. Ce qu'on va faire, on va vous envoyer dans la prochaine semaine, justement, toutes les réponses aux questions-réponses qu'on a eues. Donc, on va reprendre ça. On va vous envoyer un document qui va rassembler tout ça. On va aussi vous envoyer la présentation en PowerPoint pour avoir accès à tous les liens et puis l'enregistrement complet aussi. Dans les prochaines minutes, si ce n'est pas déjà fait, vous allez recevoir un petit sondage satisfaction. Ça prend deux, trois minutes à remplir. Puis nous autres, ça nous assure de toujours vous offrir, d'avoir des produits qui sont en amélioration continue pour vous autres comme les webinaires qu'on vous offre et les événements. Alors, c'est ici que ça prend fin. Merci beaucoup, Jacques, pour ta générosité, ta participation. C'est toujours un plaisir. Merci à tous, nos invités. C'est un plaisir de vous accueillir chez nous. Alors, à très, très bientôt. Au plaisir. Au revoir. Sous-titrage ST' 501